Ils sont entrés sur le terrain avec la rage de vaincre. Les minimes 1 du FC Y Rugby disputaient là leur troisième match de poule face à Caen. Deux fois six minutes plus tard, les jeunes yonnais enlevaient un troisième succès d'affilée qui les qualifiait d'office pour les phases finales du challenge Jean Roy. Et ce avant même leur dernière rencontre de poule face au stade Rochelet, un adversaire de premier plan. Fort de bons résultats engrangés récemment et très motivés par l'enjeu, il n'y avait rien de surprenant à retrouver les rouges et blancs à ce stade de la compétition. « Disons que depuis le printemps, il crotoie d'autres tournois sur Cognac ou à côté de Bordeaux, Saint-Nazaire, Trignac ou dans la région. Et donc ça permet aussi de se préparer collectivement pour être à un bon niveau au niveau du challenge. » Avoir la chance de jouer à domicile et se frotter aux meilleures équipes de l'Hexagone, le challenge Jean Roy offre au moins de 13 et moins de 15 du FC Y, une occasion toujours inespérée de se mettre en évidence et de montrer de belles choses. « Nous on est une équipe de quatre éducateurs, on veut bien les gamins, c'est le jeu collectif, c'est le vrai esprit de rugby, le jeu collectif, le ballon dans les mains, on occupe bien le terrain et on essaie à jouer sur l'extérieur. » « Les jeunes aiment bien, ils aiment bien jouer ici devant le public de La Roche, devant les parents. C'est une bonne image pour le club aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent en même temps, c'est très bien organisé. » 25e édition et première participation pour Bordeaux-Bègle. Très ambitieux en débarquant à La Roche, le club girondin a tout de suite annoncé la couleur, en faisant carton plein lors des matchs de poule. Les moins de 15, champion de France en titre, faut-il le rappeler, étaient même impressionnantes facilitées. « On est une bonne équipe, un bon paquet d'avant, derrière très bien, ouais. Une bonne mentalité. On est en phase ascendante maintenant, on pense qu'on va aller jusqu'au bout. » René Gouin connaît bien ses petits, il ne s'est pas trompé. Les Béglets étaient venus pour gagner, ils ont tenu leur rang en terminant à la première place dans les deux catégories, moins de 13 et moins de 15. Un plateau de grande qualité et un niveau relevé, le Vacker 2011 a donné encore un peu plus de crédit au Challenge Jean Roy.